Bienvenue sur AirBadon478, destination du KM123, veuillez attacher vos ceintures et admirez cette superbe casquette absolument pas ridicule. Ah, on va remettre un son un peu normal et enlever ça, ça me tient chaud. Ça va mieux comme ça le son, c'est remis d'aplan. J'avais fait exprès de mettre un filtre quand même, ça ne s'est pas dégradé tout seul. Ouais, bienvenue à AirBadon1. Le son pourri est saisissant, c'est terrible, je peux vous la refaire. Voilà, c'est une vraie catastrophe comme ça, on est d'accord. Mais en attendant, je vous signale une promotion de 25% sur l'ensemble des produits sur notre catalogue. Il ne faut jamais me donner des jouets où il y a du son, ce n'est pas une bonne idée. Ambiance EasyJet. Oui, oui. Cool de cette croisée, mi-douille. Bon, en plus, pour tous ceux qui arrivent du live d'Olivier, vous avez déjà eu une bonne présentation du camping. Vous allez forcément en avoir une deuxième dose parce que quand on revient, tu ne peux pas glisser comme ça dès le lundi. Ouais, c'est vrai qu'avec un petit bruit de moteur d'avion à fond, ça serait encore mieux. J'avais deux possibilités Aurélie, c'était AirBadon1 ou alors Bangalore, Bangalore, Bangalore. Ah, les potins de AirBadon, alors déjà ce qui se passe au camping reste au camping déjà, premier truc. Et alors ce qui se passe dans les navettes du camping reste encore plus dans les navettes du camping. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous avez démarré pour la plupart avec Olivier. Donc, depuis mercredi, oui, pour moi aussi, c'était le camping des speakers. Olivier a été plus fort que moi, il a récupéré les photos de drones, donc c'était super joli. Je vais quand même vous mettre que vous sachiez de quoi on parle quand on parle du camping des speakers. C'est quand même une bonne idée de vous donner l'adresse du site. Hop, et à côté de ça, évidemment, ce que je n'ai pas fait une fois de plus est que je vais vous rajouter tout de suite. Hop, tac. Très cher Ferrywen, as-tu vu le petit Bangalore que je viens de faire quand même, tu vois, je le fais en direct. Voilà, ça c'est le lien pour nous rejoindre sur le Discord de calme, si vous voulez venir discuter. Je vous mets le lien tout de suite, d'ailleurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas, avec le pseudo F4JSU. Je ne sais pas qui tu es, mais bonjour. Tout de suite après l'émission, je te rajouterai les droits pour que tu puisses discuter avec nous dans le Discord, dans les différents canaux. Donc oui, on était au camping, et donc c'est la deuxième année où je... Je signe pour être un petit peu... Alors, le chauffeur des fameuses navettes. Parce que l'idée, c'est pour... Pour les speakers, d'organiser une navette entre le lieu du camping qui est à Baden et Vannes, où il y a 25 minutes de route, en fait. Il y a un car à différents horaires qui est possible, mais c'est quand même moins pratique. Donc, la bonne idée de l'organisation du camping a été de mettre à dispo ces navettes. Et j'étais un des chauffeurs avec l'autre, c'était Olivier. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer dans la navette, parce que pour moi, c'est le moment où vous descendez de votre train, et vous n'êtes pas tout à fait rentré dans le truc. Moi, pour le peu que j'ai fait une navette ou deux, j'y suis déjà un peu. Donc l'année dernière, j'avais ma casquette à l'aide. Cette année, j'avais pris cette casquette de commandant de bord, histoire qu'il y ait un truc un peu décalé tout de suite, que vous ne croyez pas dans une conférence classique non plus. Et pour la petite histoire, moi, la veille, en plus, c'était répète. Donc, pas couché très tôt, l'avion tôt le matin, donc ça a fait une semaine avec 4-5 heures de sommeil par nuit. Au retour, évidemment, je suis rentré le samedi, le samedi soir, j'avais une fête, je suis rentré à 4h du matin, donc ne faites pas ça. On en oublie des trucs. Toujours est-il que, oui, le camping est, pour moi, une conférence à part, pour plein de raisons. L'année prochaine, tu viens avec le collier de fleurs hawaïens. Tu sais quoi ? En fait, j'ai d'autres idées, parce qu'évidemment, j'en avais sélectionné une en ne voulant pas trop en faire d'un coup. Mais probablement que si l'édition de l'année prochaine a lieu, et si je suis toujours chauffeur, je ferai un petit sondage, je proposerai des idées. Et le collier de fleurs, oui, ça en faisait partie, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire le collier de fleurs qu'on vient offrir, effectivement, à chacun des speakers qui arrivent. Ça pourrait être une idée sympa aussi. Donc je ferai sûrement un sondage. Donc oui, cette petite histoire d'être le chauffeur des navettes, ça a commencé l'année dernière pour la première édition. Et c'est vrai que ça avait été une première édition particulière pour moi, puisque c'est pendant cette édition-là qu'on avait repapoté et que je m'étais retrouvé à relancer le processus qui a fait que je suis dorénavant chez OVH. Donc pour moi, c'était un changement de boulot au passage. Donc c'est toujours un moment avec un petit souvenir sympa en plus. Et puis cette année, un petit peu plus bénévole volant, même si je l'avais fait l'année dernière aussi, malgré ma cheville, parce que quand on est vieux, qu'on fait le con, des fois on se fait mal à la cheville. Mais il y a vraiment un vrai quelque chose. Ce n'est pas juste... Alors ça aurait pu être un one-shot l'année dernière. Mais je trouve qu'il y a un vrai quelque chose qui est en train de s'installer. C'est vraiment une conf à part. L'ami AG qui se fait mal, c'est moi, bien sûr. Et c'est vrai que le camping, ça représente quand même un contexte tellement différent que forcément les échanges y sont différents. Pour autant, je trouve que j'y ai aussi le même type de rencontres et de discussions que dans une conf classique. C'est-à-dire que j'ai quand même discuté, en l'occurrence avec des clients qui m'ont parlé de cas d'usage des produits d'OVH. Et j'arrivais à mixer ça sur un camping, c'est quand même surprenant. Et le fait qu'on soit tous sur place, il y a plein de discussions entre... Alors la distinction speakers et spectateurs est beaucoup plus faible que dans beaucoup de conférences. Et je trouve ça vachement bien finalement. Ça désacralise un petit peu le côté je suis speaker et je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis ouais, en plus, c'est l'occasion de faire des grosses journées en partageant plein de choses. Des barbecues, des trucs qu'on fait pas dans une conf classique, d'aller se baigner avec les collègues et les gens sur place. C'est quand même unique. Ça permet d'avoir des bonnes blagues. On revient toujours avec des expressions. Donc vous étonnez pas si vous entendez des « Bengalo, Bengalo », ça vient de là-bas. Si vous entendez parler de PDF, c'est pas le document de chez Acrobat, le format de document. Ça sera la patate de forain parce qu'il s'est discuté plein de bêtises. Donc c'était toujours rigolo. Faire du rust à 21h30, c'est assez improbable. Et pourtant, visiblement, ça a quand même bien accroché. Et tu as les refs ? Ça va alors. Avec le winké, winké, winké. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un grand moment de partage et d'échange. Et même si c'est effectivement plutôt fatigant, c'est aussi très différent et très valorisant. Je trouve qu'on ramène beaucoup de choses. Alors du coup, moi j'ai toujours un petit spleen post-conférence, quelle qu'elle soit. Mais alors là, je ne vous dis pas comment c'est compliqué. Et non à Kanoa. Je pense que... Sache qu'il y a même des gens qui ont refusé de boire des verres pour être sûr d'être concentré à ta conf à 21h30. J'en ai croisé pour être sûr d'être bien bien dedans. Non, non, c'était... Alors je ne sais pas si la formule... Peut-être qu'on fera un sondage, je ne sais pas. Mais le côté reprendre après 18h. Donc on va faire des taules qui reprennent. Alors en extérieur, oui. Après dans la salle, je ne sais pas si le retour est bon pour tout le monde. A priori, je sais juste pour toi Kanoa que le côté rust a plu. Donc peut-être que tu as eu moins de monde. Donc je ne sais pas si c'était sympa quand même. Mais... Ouais, tu aurais dû rester seul pour faire ta présentation. Bonne idée. Et pour Goose... Tu n'es pas le seul. Donc voilà, c'était une très très bonne expérience que ce camping... Que ce camping des speakers. Au passage, pour les trois personnes qui ont rejoint le Discord, si vous pouvez me faire un petit mot pour dire si vous arrivez bien du Discord. Comme ça, je sais par quel canal vous êtes arrivé. Je vous rajouterai les rôles, comme je vous l'ai dit, pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a à voir les différents canaux derrière. Je vais essayer de vous parler d'autres petits trucs. Parce que j'ai quand même... J'ai quand même préparé un peu deux, trois... Deux, trois arrêts à vous montrer. Donc là, c'était le lien, je vous l'ai mis, du camping des speakers. Hop. Hop. En restant un peu dans le camping des speakers... Alors, tac. Je vous mets le lien sur Wolfie. Qui est un jeu dérivé des règles loup-garou. Et le jeu en soi, je n'y ai jamais joué. Je vais sûrement me créer un compte pour y jouer un peu. Et il se trouve qu'une des personnes à l'origine de ce projet était présente. Il faisait un talk le vendredi matin, si je ne dis pas de bêtises, vers 10h15. Où il expliquait comment... Alors, c'était un projet entre quelques copains étudiants au départ. Et il voulait s'amuser avec des technos tout en partageant ce goût pour ce type de jeu. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose d'assez sérieux. Il expliquait comment progressivement, avec le passage de certains YouTubers et certains Twitchers, puis avec le Covid, en gros, ils étaient partis de, je ne sais pas, 300-400 joueurs quotidiens, simultanés. Et aujourd'hui, enfin, pendant le Covid plutôt, ils ont eu des pics, je crois, à 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et ils expliquaient ce que ça avait eu comme conséquences pour leur infrastructure, pour leur appris. Et c'était vraiment super intéressant. Donc, je vous mets le lien, en tout cas, du jeu lui-même à tester. Je n'ai pas encore essayé, mais je trouve que c'était une bonne présentation. Il était un peu stressé, il cherchait à aller vite pour ne pas être ennuyeux. Et en fait, non, c'était très intéressant. Donc voilà, ça faisait partie des quelques confs que j'ai eu la chance de voir, parce que je n'avais pas de choses à ce moment-là précis. J'ai oscillé entre cette présentation et un petit bout de la présentation de Yohan et Sylvain sur la 3D, sur l'impression 3D. Et le speaker est très sympa en plus. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je confirme, je confirme. Je vois qu'il y a des challenges. Oui, on peut aussi parler de tire-mon-doigts, point-pété, parce que c'est aussi ça, des discussions riches et profondes. On découvre que les gens, des fois, quand ils lancent des conneries en buvant des canons, alors pas pendant Camping & Speakers, ça finit en appli mobile pour enregistrer et noter CP à travers la France. Donc c'est de 2000 à 20 000 joueurs connectés. Voilà, c'était beaucoup plus que ça. Merci. Merci, Féréwen. Donc voilà, je voulais vous partager le lien du jeu parce que je trouvais que c'était très sympa. L'autre chose que je voulais vous partager, c'est le projet Gopher Badge qui fait le handle Twitter de la personne derrière, c'est le connero. C'est le fameux badge conçu pour la Gopher Cone EU, dont je devrais recevoir normalement un exemplaire après, quand il sera revenu, qu'il aura le temps de me l'expédier. L'idée, c'est d'avoir un tout-en-un avec une série d'exemples dédiés à ce badge. J'en avais parlé ici, c'est vrai que je trouve que c'est une des petites faiblesses, l'accessibilité aux débutants pour TinyGo, alors qu'il n'y a pas de raison. Là, le fait qu'il y ait ce projet-là, si je vais sur Examples, après, voilà, un repository GitHub avec toute la petite doc qui va bien. Pour vraiment partir de ce badge, on explique comment on s'en sert à faire comme un badge, évidemment, en affichant les différents logos des conférences. Et si je vais dans le répertoire exemple, il y a des petits jeux, des petites choses comme ça. Et la partie tuto, c'est vraiment pour y aller pas à pas. Si je vais dans Basics, par exemple, donc là, c'est tout décrit avec des photos, c'est super bien fait. Et si je vous en parle, outre le fait que j'ai bien l'intention de faire pas mal de choses avec ce Gopher Badge, c'est que la plupart des exemples peuvent être adaptés assez facilement, en tout cas pour l'instant, à la Paille Gamer. S'il y en a qui ont encore un doute, la Paille Gamer, c'est cette carte dans un boîtier de chez Adafruit. Sortie il y a déjà un petit moment, ça fait un petit moment que je l'ai. La puce, c'est un samedi 51, je ne sais même plus, tiens. Tiens, voilà, on va vérifier. Et, hop, Paille Gamer, je ne sais plus si c'est un samedi 21 ou 51. C'est bien un 51, voilà. Avec des boutons, un écran, des petits joystick, donc quelque chose de finalement assez proche du Gopher Badge. C'est tout petit pour se mettre dans son petit sac quand on se déplace, des trucs comme ça, pour faire des exemples. Et je pense qu'il y a moyen d'adapter l'ensemble des tutos qui ont été faits pour le Gopher Badge, de les adapter à d'autres cartes. Il y a celle-ci, mais je pense aussi à la Adafruit Clou, par exemple aussi. Et d'essayer de motiver tous ces gens autour du projet TinyGo pour avoir une grosse grosse mise à jour des repositories d'exemples. Je pense que c'est l'occasion de retenter ce genre de choses. Et j'espère d'ailleurs que certaines conférences seront intéressées par ce genre de sujet, puisque je vais tenter, ainsi qu'avec Aurélie, on va essayer de tenter de présenter un sujet sur TinyGo. Alors il paraît que c'est tellement petit que ça se perd facilement, mais ça ne se perd pas vraiment, ça reste dans des sacs, si j'ai bien compris, j'ai raté ça. Salut Olivier, what's up ? Avec un petit Simon, Odile, ouais, ça marche toujours. Donc voilà, vous entendrez encore parler de cette histoire du Gopher Badge lui-même, parce que quand je l'aurai reçu, bien sûr, je vous donnerai un petit peu des détails, mais tout ce que j'ai fait avec la paille gamer, puis je suis en train de penser, j'en ai ressorti encore une autre aussi. Ça va être plus compliqué, parce que je ne sais pas où on est le support, mais il y a aussi la petite Pimoroni qui pourrait faire l'objet de ce genre d'exemple de TinyGo, en essayant de proposer ces différents tutos, et en essayant au passage d'éventuellement décrire certains drivers. Ça aussi c'est un truc où, alors ça c'est purement personnel, peut-être que d'autres gens ont trouvé que la doc de TinyGo était suffisante, mais moi je n'ai pas réussi à faire les petits bouts de drivers, ou les adaptations de cartes comme je l'ai fait sur le circuit de Python, donc j'aimerais bien y parvenir. Et ce sera l'occasion. Comme dit Gouze, c'est assez rigolo, maintenant il y a des pseudos, on a des têtes, on se remémore les choses. Il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. Voilà, c'est parti d'un tweet, j'ai découvert que Netflix proposait de faire une demande sur les données qu'ils ont archivées chez eux. Il suffit de faire une demande avec son email, et ils sont censés envoyer tout un historique, des recherches, des recommandations, des IP où on s'est connecté, un tas de choses. Donc j'ai fait la demande tout à l'heure, je ne sais plus, ils annoncent jusqu'à 72h pour recevoir un email avec le lien du fichier. Donc dès que j'aurai reçu ça, je vous tiendrai au courant de ce qu'il y a dedans, parce que ça peut aussi être l'occasion de découvrir un peu tout ce qui stocke sur nous, et puis de savoir comment ça fonctionne. Moi je trouve ça intéressant. Ah, tu te rappelles des visages Goose, des visages de Stéphie et Scrali, quand la Pygamer avait disparu ? Ouais, ça j'imagine ! Avec boîtier imprimé, personnalisé et tout, ouais, ça je peux comprendre que ça ne soit pas génial, ça je veux bien croire. Donc voilà. Je vous montre la tête ce qu'a ça. Voilà. Ah bah il l'a créé juste avant que je... C'est tout bon ça, juste avant le camping en fait. Je pensais que ma demande, le message que j'avais reçu... Ah ouais, je reçois le message et en fait ça expire aujourd'hui, c'est pour ça que je le reçois. Bon bah je le téléchargerai puis je vous dirai ce qu'il y a dedans. Je filtrerai avant, que vous n'ayez pas les historiques de recherche de mes enfants et tout ça. Hop ! Voilà, pour aujourd'hui c'était la petite reprise, toute calme de calme. C'était l'occasion de rester un peu dans l'élan de ce camping des speakers. Ça fait des endroits où vous pouvez papoter dans le chat aussi en même temps. Je pense qu'il y aura évidemment des suites et des conséquences à des discussions qui ont eu lieu pendant le camping des speakers. Les projets avec du Minecraft aussi, qui se sont échangés aussi sur Twitter. Donc on verra ce que ça donne au final. Mais en tout cas, de ce superbe moment, j'espère qu'il y aura une superbe année qui va suivre. De la même façon que pour moi le camping des speakers avait abouti à beaucoup de changements à la rentrée de l'année dernière. Donc voilà, j'espère que ça va être inspirant pour plein de sujets. Et encore merci à Stéphie et Aurélie pour tout le boulot. Et toi t'as fait le taxi péchabou. Ah bah toi Gouze, tu nous as fait... T'as réussi quand même à faire le chat noir du retour. Là où Aurélie finalement, quand elle emmène son chat blanc Laurent, elle est à l'abri. Elle n'a pas eu d'incident. Il suffit de trimballer le lot un peu de partout, tu vois Aurélie, et t'es protégée. Et par contre, notre ami Gouze qui a passé je ne sais plus combien de temps, une heure, une heure et demie, sous la pluie, m'assied avec une panne sur le réseau, une bâche sur les caténaires. Donc j'imagine que c'était pas super agréable, mais heureusement tu es arrivé. Ouais, deux heures t'es resté sous la flotte, ouais ça c'est pas terrible ça. Ouais, alors je suis pas sûr que l'aéroport ait de bonnes ondes, parce que je crois qu'Aurélie a déjà réussi à le faire bugger aussi. Mais là il était vraiment en totale influence Hellfest, donc ça devait fonctionner. Voilà c'est ça aussi, hein, au niveau des dates. Mettre le camping pile au niveau du Hellfest, c'est un moyen de faire glisser ça un peu avant, un peu après, je dis ça, je dis rien. Si c'est possible, ça serait pas mal. Oui, oui, je voulais pas donner des détails Aurélie, mais puisque tu le dis, c'est quand même l'année dernière à Nantes qu'on a eu l'épisode rillette et culotte. C'est l'LSS qui est mis en même temps que vous. Ah c'est ça, c'est ça. Les billets du Hellfest sont en vente le 27 juin, donc semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Donc, oui, bon courage à ceux qui vont faire aussi de chouettes trajets pour aller, alors c'est le Vox Day Luxembourg si je dis pas de bêtises. Je sais que certains d'entre vous y sont également, et heureusement qu'il y a la Switch. Ouais, tu m'étonnes, sur ce genre de trajet, ouais. La Switch, moi, elle me aurait servi à rien au retour du camping, j'ai pas vu beaucoup le vol. En tout cas, bah, c'était super agréable, alors de recroiser certains, on ne se croise pas souvent, mais c'était l'occasion de se voir. Et puis de, de croiser à nouveau, enfin de croiser pour la première fois certains d'entre vous, c'était aussi un bon moment. Même si au départ, je vous avoue que quand on vient me taper sur l'épaule et me dire bonjour, comme si on se connaissait, et que le temps que je raccroche avec le fait que ce soit des gens qui ont vu le Twitch, avec qui on a juste chaté un peu, je fais pas toujours le lien instantanément, vous allez me pardonner quand ça arrive. Mais ouais, ouais. Ouais, mais il faut qu'on fasse ça, maintenant, on va faire Airbaden. Ouais, on va faire du, du Brest, du Brest Benelux. Hein, on est d'accord, Olivier, des fois c'est, on n'a pas le lien instantané, hein, c'est pas qu'on vous fait la tête, mais des fois on, on bug. Ouais, il faut réassocier, c'est pas, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Alors déjà, si, en vous annonçant avec votre pseudo, ça va être quand même pas mal, mais du coup, comme on a eu que des échanges souvent comme ça, par écrit, brièvement, de recoller tous les contextes et toutes les discussions, c'est pas toujours instantané. Donc, mille excuses, notamment à toi, Nidoui, j'ai eu un petit temps de... Ça y est, qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce, ça y est, le temps de... de faire l'association. Donc voilà, en tout cas, c'était bien agréable de vous croiser. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon lundi, une bonne semaine. Il y aura un autre Twitch dans la semaine, mais ça sera un Twitch Pro jeudi, si ça vous intéresse. De même avec, bah, il y a Olivier, monsieur Poulpe, qui est connecté, pour le Pito, on a un Twitch à 15h la première session et à 16h30 la seconde. On fait deux Twitch, on tente deux Twitch ce jeudi après-midi sur le Twitch d'OVHcloud. Et bien, passez, on parlera de... Il y aura Sebi, on est invité pour parler à Yvonne. Et on aura Idriss, qui viendra parler de Comwork.io. On fait un double Twitch. Je ne sais pas ce que ça donnera. C'est une première entente. Vous me direz si ça vaut le coup. Donc voilà. Si je viens l'année prochaine, plus de cannelés. Alors, tiens, je vais finir là-dessus. Je n'ai pas su que tu avais amené des cannelés, je pense que j'étais en avette à ce moment-là. Je suis un ultra fan de cannelés et tout le monde m'a dit qu'ils étaient super bons. Donc oui, reviens avec des cannelés, s'il te plaît ! C'est une bonne conclusion, non ? On va terminer comme ça, comme on a démarré. 10 kilos de cannelés, je ne les ai pas vus. Franchement, j'étais forcément en train de faire autre chose. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Allez, sur ce... Bon atterrissage. Bonne fin de journée. Bonne semaine. Air Baden vous souhaite. Une bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada